alors je suis devant la bourse maritime de bordeaux la garonne est juste derrière moi et là devant moi j'ai donc donc je vais vous montrer tout de suite après mais j'essaie de vous montrer d'abord ce qui a été gravé au sol histoire de cette femme esclave domestique et esclave sexuelle là devant nous nous avons deux symboles forts de la ville de bordeaux donc cette femme noire au statut de négresse sur les livres d'archives de la mairie de bordeaux et de son histoire femme qui a été affranchie et juste derrière le symbole de la bourse maritime de la richesse construite sur sur les esclaves exportés vers les antilles principalement et forcément aussi vers la louisiane qui était à l'époque de la louisiane française donc il ya quelques instants il ya un geste qui m'a semblé irrespectueux et que je tenais à dénoncer c'était que le fait qu'elle soit à cette hauteur là les gens avaient tendance à venir venir à mettre un coup de un coup dessus simplement pour voir si ce n'est pas un personnage immobile qui jouerait un rôle non c'est une vraie statue et je considère que mettre une statue à hauteur d'homme était complètement insultant pour sa mémoire et sa descendance donc moi je me joie à la pétition et aux voix qui se portent aux antilles pour que cette pour ce monument soit à hauteur moins qu'elle ne soit plus accessible aux mains des passants pour éviter tout simplement d'un viol symbolique et voilà tout simplement donc je l'ai vu je confirme bien que finalement elle n'a pas à la paix une position noble